Bienvenue à l'assemblée spéciale du conseil municipal, lequel se tient le 17 décembre. On a devancé un petit peu à rencontre, vu que les conditions sanitaires du gouvernement. Je vais demander que cette réunion-là est par Zoom. Je vais demander à Danny de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Vérification du forum et de l'avis de convocation. Dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Dépôt et adoption du plan triennal d'immobilisation des années 2021-2022-2023. Levé de l'assemblée pour cette assemblée spéciale. Ça me prendrait une proposition pour accepter le quorum et l'avis de convocation. Suzy, appuyée par Nathalie. Le point 1 est fait. Le point 2, c'est adoption des prévisions budgétaires 2021. Je vais commencer par vous faire le fait saillant du budget. Bonsoir mesdames et messieurs. Il me fait plaisir de vous livrer les grandes lignes des prévisions budgétaires 2021 que le conseil adoptera ce soir. Les élus et l'équipe de gestionnaire de la municipalité sont à la tâche depuis quelques semaines et c'est avec plaisir que nous vous déposons ce soir un budget équilibré totalisant 4,299,295 qui ne comporte aucune hausse de taxes foncières pour la prochaine année. Il y aura cependant quelques hausses dans certaines taxes de services et spéciales, mais l'impact de ces hausses sont minimes. La municipalité dégage depuis quelques années des surplus intéressants laissant au conseil toutes les marges de manoeuvre nécessaires afin de se permettre un gel des taxes foncières et ce malgré une hausse de 2,75% des dépenses de fonctionnaires. Ces hausses sont en grande partie dues aux dépenses de transport, de l'hygiène du milieu et de la sécurité publique. En outre, la contribution à la Sûreté du Québec, à la Régie des incendies du secteur et à l'MRC pour les matières résiduelles, particulièrement dues aux nouveaux services de matières organiques, augmente en moyenne de 3,2% à 5,9%. Concernant les dépenses prévues au chapitre du transport routier, la hausse du contrat d'entretien des chemins d'isphère, suite aux dernières appels d'offres, sera de 32 000 $ en 2021, soit près de 30 % d'augmentation. Malgré cette hausse, nous avons décidé de maintenir une enveloppe globale de 253 000 $ pour divers travaux réguliers et d'amélioration de nos chemins à l'intérieur du budget même d'opération. Il lui a été facile de diminuer quelque peu les interventions, mais le Conseil a décidé de poursuivre la voie empruntée depuis l'an dernier avec une enveloppe renforcie afin de pouvoir faire le plus d'investissements possible. Ce qui permet aux élus de maintenir le même taux de taxation foncière pour 2021. Elle a hausse prévue des revenus découlants des modifications d'assiettes de taxation, laquelle augmente assez bien grâce à toutes les constructions et rénovations sur le territoire. Par rapport à l'an dernier, à pareille date, le rôle d'évaluation a été haussé de plus de 12 millions. La hausse de certains revenus est également prévue pour le camping municipal, les mutations immobilières, les permis de construction et la rénovation notamment. Au niveau des interventions sur le réseau routier, il a été prévu de terminer complètement la réfection des trottoirs sur la rue Dequin, si on en est fiers, de continuer notre programme de creusage et de nettoyage de fossés. Le lignage complet du réseau routier sera de plus refait. De plus, le Conseil entend déposer un règlement d'emprunt évalué à 1 million de dollars en début d'année afin de faire des travaux majeurs de rénovation principalement au rang 10. Les infrastructures d'acaduc ne sont pas en risque. Nous serons à la recherche de subventions afin de pouvoir faire une phase de remplacement de la conduite de 4 pouces au rang des îles. Les plans pour ce projet sont en préparation et nous serons prêts, au printemps prochain, à réaliser les travaux conditionnellement à une subvention bien-entendue. Nous prévoyons de plus rénover le système de chloration d'eau potable afin de respecter les normes du ministère de l'Environnement et de construire un poste de surpression pour le secteur du renseigne. Les autres investissements prévus au plan triennal d'immobilisation sont estimés à plus de 300 000 dollars, dont principalement l'ajout d'un système d'éclairage de notre nouveau développement résidentiel, des investissements au niveau de certains terrains de sport, une participation estimée à environ 46 000 dollars pour le projet de bonification de la Véloroute et quelques investissements au camping municipal. En 2021, les essais à grande échelle débutés cette année en ce qui a trait à la diminution du taux de phosphore dans les étangs d'épuration se continuent. Et nous avons espoir que ces essais soient concluants pour éviter à moyen terme la mise en place d'équipements coûteux et que le ministère de l'Environnement nous donne la val afin de continuer avec le traitement actuel. Il y a bien sûr énormément d'autres choses compris dans le budget, dont en voici quelques exemples. Terminer l'exercice de planification stratégique en cours. Remplacement d'une camionnette pour le service des travaux publics. Enveloppe de 20 000 dollars consacré à diverses rénovations de l'édifice municipal. Continuer de notre plan de rénovation d'enseignes touristiques. Rénovation de certains bâtiments à la prise d'eau potable, au camping municipal et à la caserne d'incendie. L'année 2020 a été très difficile pour la plupart de nos événements et festivals, dont quelques-uns ont dû être annulés. Le Conseil a décidé d'envoyer un signal à ces bénévoles importants. Nous serons présents pour vous en 2021 et les sommes qui ont été demandées seront là. C'est en effet près de 50 000 dollars qui seront versés pour ces événements, qui, espérons-le, pourront revivre à nouveau l'an prochain après une pause forcée. Maintenant, pour le plan triennale d'immobilisation. Le plan déposé prévoit des dépenses de 5 940 000, dont 2 143 000 pour 2021. J'ai déjà fait état un peu plus haut des principaux projets qui y figurent. L'ensemble de ces investissements seront financés en grande partie via des emprunts à long terme et des subventions. En outre, l'enveloppe réservée à le municipalier via la TEC, la taxe sur l'essence 2019-2023, devrait financer un montant de 225 000 dollars. La part des investissements qui sera financée à même des activités financières de l'année du budget est estimée à 96 000 dollars. Les impacts sur les taxes municipales Tels que mentionnés, plus tôt, un gel de taxes foncières est décrété pour 2021. Quant aux diverses taxes de services, il y aura une hausse de 10 dollars pour le service d'égout. De 10 dollars sera également pour les matières résiduelles, pour le nouveau bac brun. En ce qui a trait à l'acaduc, une nouvelle taxe spéciale de 10 dollars enverra au niveau en vigueur suite aux travaux réalisés au rang des îles en 2019-2020. Ainsi, une résidence desservie par l'égout située au village verra son compte augmenté de 30 dollars. En tenant compte du gel de la taxe foncière, cela représente une hausse moyenne d'environ 1,1 %. Je tiens de nouveau à souligner, et cela est toujours important de le rappeler, que notre municipalité maintient un des niveaux de taxation les plus bas de la région. Merci à tous nos collaborateurs employés, à tous mes collègues du conseil municipal, pour leur précieuse aide apportée et le respect qui se dégage de nos échanges et de nos discussions. Saint-Gédéon désire continuer à être un leader responsable dans son développement, et nous posons les gestes en conséquence. Merci à tous et bonne soirée. On va passer au point suivant, qui est l'adoption des prévisions budgétaires 2021, Danny. Oui, alors on va faire lecture du résumé des prévisions budgétaires. Donc, au chapitre des revenus, les revenus de taxes foncières sont prévus pour 2 821 975 $. Compensation et tarification pour les services municipaux. L'eau, 161 950 $. Égout, 116 110 $. Matières résiduelles, 285 875 $. Autres, 42 650 $. Des compensations et tarifications pour le paiement de services de la dette, donc au niveau du Lac-Educ, 100 695 $. Et l'Égout, 5 210 $. Suivre des paiements tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec, 23 040 $. Du gouvernement du Canada, 2 675 $. Et des entreprises autoconsommatrices d'électricité pour un montant de 22 000 $. Les prochains revenus sont des services rendus pour 255 100 $ qui se répartissent comme suit. Services rendus aux organismes municipaux, 34 150 $. Et d'autres services rendus, 220 950 $. Suivre maintenant les impositions de droits, donc les licences et permis, c'est prévu pour 30 000 $. Et les droits de mutation immobilière estimés à 70 000 $ pour un total d'impositions de droits de 100 000 $. On a ensuite prévu des revenus d'amende et pénalités pour 15 000 $. Suivre des revenus d'intérêts pour 23 250 $. Et enfin, d'autres revenus qui est une récupération de TPS-TVQ en vertu d'une méthode de comptabilisation simplifiée pour 5 000 $. Ensuite, il y a des transferts du gouvernement, transferts inconditionnels, qui est un partage partiel de la TVQ, 17 050 $. Des transferts conditionnels, donc au niveau du transport, 33 175 $. L'hygiène du milieu, 12 300 $. Et pour les programmes emploi étudiants carrière été, 6 500 $. Ce qui donne un total des revenus de 4 49 555 $. On y va maintenant avec les dépenses de fonctionnement. Administration générale, 657 705 $. Sécurité publique, 446 765 $. Transport, 729 830 $. Hygiène du milieu, 679 890 $. Santé et bien-être, 36 550 $. Aménagement, urbanisme et développement, 509 940 $. Loisirs et cultures, 763 050 $. Les frais de financement, 87 565 $. Entre autres, les intérêts sur la dette à long terme font partie de ça et ça se situe au niveau de la prévision à un montant de 70 690 $. Ça donne donc des totales prévues des dépenses de fonctionnement, 3 911 295 $. Ce qui laisse un écart d'excédent des activités financières avant les éléments de conciliation de 138 260 $. Tout ça est balancé par certains éléments de conciliation. La municipalité prévoit au budget l'an prochain rembourser la dette à long terme pour 292 000 $. Elle prévoit affecter aux activités d'investissement un montant de 96 000 $. Elle prévoit faire des virements à certains fonds réservés pour 28 260 $. Et afin d'équilibrer le budget, il y a des affectations d'excédent accumulés d'hiver pour une somme de 278 000 $. Ça complète le résumé des prévisions. Bien entendu, vous avez tout ça d'une façon très, très détaillée en main. Je prendrais une proposition pour accepter le budget. Nathalie est appuyée par Pierre d'accepter le budget de la municipalité pour l'exercice financier 2021. On va passer maintenant au point 3, adoption du plan triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Dany? Oui, donc tout le monde a en main le programme triennal d'immobilisation qui totalise 5 940 000 $ de dépenses. Donc, 2 143 000 $ prévus en 2021, 1 898 000 $ prévus en 2022 et 1 919 000 $ prévus en 2023. On va y aller plus dans le détail pour l'année spécifique 2021 qui est la prochaine année. Donc, les différents projets qui sont identifiés au plan triennal sont les suivants. Parc de planche à roulettes, 50 000 $. Terrain de pickleball, 50 000 $. Poste de surpression au rang 5, 100 000 $. Camping municipal, achats de prêt à camper et autres, 20 000 $. Travaux majeurs de réfection de voirie, 1 million $. Éclairage public, 3 000 $. Développement résidentiel qui est la continuité des travaux débutés cette année, 75 000 $. Projet de bonification de la vélo-route, 46 000 $. Éclairage décoratif, 15 000 $. Équipement de sécurité civile, 15 000 $. Mobilier urbain pour nos parcs municipaux, 4 000 $. Informatique et téléphonie, 10 000 $. Signalisation routière, 10 000 $. Développement rue, non, il n'y en a pas cette année. Amélioration système de désinfection d'eau potable, 125 000 $. Amélioration aqueduc au rang des îles, remplacement de conduite, 600 000 $. Et un montant de 20 000 $ pour l'ajout et l'implantation d'un compteur d'eau. Ce qui totalise, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, 2 143 000 $. Vous avez la répartition des sources de financement possibles. Donc, entre autres, par le budget d'opération de l'année, un montant de 96 000 $ servirait à financer les investissements. Je vais prendre une proposition pour accepter le plan triennal 2021, 2022 et 2023, proposé par Claire, appuyé par Michel. Maintenant, on passe au point suivant, c'est le point 4, levé de l'Assemblée. Ça me prendrait quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée pour cette assemblée spéciale-là du budget proposée par Jean-Sébastien. On va se retirer quelques instants et on va repasser tout de suite à une assemblée spéciale. Je vais laisser d'âme compléter. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.